Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. En 1980, j'étais post-doctorant à Londres, à l'Université College, dans un grand département qui s'appelait un département, curieusement, de zoology, mais en fait qui était un département pour l'essentiel d'immunologie, encore que pas exclusivement. Et le chairman de ce département, c'était un immunologiste célèbre et qui nous impressionnait beaucoup, qui s'appelle Av Michison. Et je ne voyais pas beaucoup Av Michison, c'était un jeune post-doc et je n'avais pas de raison de discuter avec lui, sauf à deux reprises, il est venu me voir en 1980, à chaque fois pour me féliciter, donc j'étais extrêmement fier et content. La première fois, c'était pour m'annoncer qu'il avait pris pour la première fois le TGV entre Paris et Lyon, et que vraiment le TGV français, c'était formidable. Et la seconde fois, et ça nous amène à l'ordre de cette réunion, c'était pour me féliciter, moi, ce qui était quand même assez plaisant, sur tous les sens du terme, du prix Nobel de Jean Dosset. Donc c'était une grande satisfaction personnelle, néanmoins. Je pense que dans ces circonstances, ça vaut la peine de rappeler cette anecdote et qui, pour moi, au-delà de celle-ci, illustre le fait que Jean Dosset, avec qui je n'ai pas eu la chance de travailler, mais est une des grandes figures, un des grands exemples d'un médecin, un médecin transfuseur, qui, par sa curiosité, sa rigueur, son obstination, à partir d'une observation de laboratoire hospitalier, simple d'une certaine façon, est arrivé à une découverte majeure et qui a permis l'identification de molécules dont on sait aujourd'hui, on l'a encore entendu à l'instant, ont eu des fonctions centrales dans le fonctionnement du système immunitaire, au moins de l'immunité adaptative, et on en connaît toutes les applications cliniques. Je ne vais pas y revenir, cela a été très bien discuté et décrit ce matin par Pierre Canvol, entre autres. Mais je crois que c'est vraiment un exemple pour nous, si on travaille dans des hôpitaux, et l'exemple que la médecine, même dans son plus quotidien, peut être source de progrès, de connaissances les plus fondamentales, et que de temps en temps, de ces connaissances fondamentales, on peut aussi revenir vers la clinique. C'est vraiment l'exemple absolu. Et si on y ajoute le fait que, comme cela a été également rapporté ce matin, qu'il fut un de ceux qui ont dépermis le développement de centres hospitaliers universitaires, donc l'association des soins, d'enseignement et de la recherche, on a vraiment le modèle, et ce modèle, on en a vraiment bien besoin aujourd'hui. Alors, dans mon domaine, on essaye d'illustrer un tout petit peu cette approche, c'est-à-dire de partir de pathologies, en l'occurrence de pathologies rares génétiques du système immunitaire, ce qu'on appelle les déficiences du système immunitaire, et comprendre le rôle de telle ou telle pièce, telle ou telle molécule du système immunitaire, de temps en temps, d'essayer d'approcher les aspects fondamentaux, et aussi d'utiliser ces connaissances au profit des malades, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer, les deux points, au cours de mon exposé. Ce schéma est connu de tous les immunologistes, il montre, de façon évidemment simplifiée, l'implication d'un grand nombre de molécules dans la transmission de signaux d'activation de lymphocytes T, dans l'exemple qui est ici, à partir d'un récepteur T pour l'antigène, et l'implication de nombreuses molécules que je ne vais pas évoquer. Mon point ici est de faire remarquer qu'il y a du jaune et du marron, ça vous le voyez facilement, mais le jaune et le marron ont un intérêt par rapport à mon propos, car des déficits héréditaires liés à des mutations de chacun des gènes codants pour ces protéines ont été identifiés chez l'homme, et sont la source de déficits immunitaires. Donc il y en a de multiples, évidemment ce n'est pas lieu de les décrire en détail, certains, et c'est en soi une notion intéressante à discuter, malgré un rôle central dans les voies de signalisation, comme par exemple des protéines de la voie NFKPB, n'induisent pas de défauts, grosso modo, de différenciation des lymphocytes, ce sont tous ceux qui sont en jaune, et d'autres produisent en fait un défaut de développement profond des lymphocytes, donc autrement dit ont un rôle majeur à telle ou telle étape de la différenciation des lymphocytes dans le thymus, c'est toutes les molécules en marron, et certaines de ces observations ont été clés, je vais prendre un seul exemple qui n'est pas de nos travaux, Art Weiss, un célèbre immunologiste américain, a montré dans les années 94 que ZAP70, bien connu aujourd'hui comme protéine kinase essentielle de la signalisation à partir du TCR, que le déficit en ZAP70 provoquait un défaut complet de développement des lymphocytes TCD8, et un défaut complet d'activation des lymphocytes TCD4 résiduels. Et c'est par cette observation chez quelques rares malades que d'abord il a été compris le rôle clé de cet enzyme dans la voie de signalisation des lymphocytes, et si ensuite naturellement bien d'autres travaux chez la souris, etc., ont pu développer les connaissances sur cette molécule. Et on pourrait prendre d'autres exemples de ce type. Mais je vais en prendre un des travaux plus récents que nous avons menés en collaboration avec une équipe américaine concernant la signalisation calcique au cours du développement, pardon, au cours de l'activation des lymphocytes TCD8. Ceci est à nouveau schématisé sur cette diapositive. Lors de l'activation de l'infocytes T via le récepteur T pour l'antigène, comme vous le savez, donc via ces kinases, un certain nombre de protéines sont phosphorylées, s'associent en complexe, et parmi les molécules activées, il y a la phospholipase C-gamma-1, dont un des produits est l'inositol triphosphate. L'inositol triphosphate, donc à partir de PIP2 qui est membranère, se fixe sur un récepteur à la surface du réticulum endoplasmique et la fixation d'inositol triphosphate sur son récepteur a pour conséquence le relargage de calcium à partir des réserves endoplasmiques dans le cytosol et une première augmentation de concentration modeste du calcium cytosolique. La conséquence de la déplétion calcique au sein du réticulum endoplasmique a pour effet l'ouverture, l'activation d'un canal calcique qui est dépendant lui-même de la concentration de calcium, qui est aujourd'hui identifié, et en partie à nouveau grâce à l'étude d'une maladie génétique, je y reviens dans un instant, qui s'appelle la molécule ORI-1, en fait qui fonctionne sous forme de tétramère, qui permet une deuxième vague, cette fois-ci plus, quantitativement plus importante, vous avez les chiffres ici, d'entrée de calcium et donc d'augmentation du calcium cytosolique, et on sait bien que l'augmentation du calcium cytosolique via l'activation de la phosphatase calcineurine, entre autres en simplifiant les choses, déphosphorylent les complexes des protéines transcriptionnelles, des facteurs de transcription NFAT, il y en a plusieurs types, permettant leur entrée dans le noyau et de ce fait leur fixation sur les promoteurs et l'activation de toute une série de gènes dont la fonction est importante dans l'activation des lymphocytes. Il y a deux molécules clés ici, ORI-1, le canal calcique, et une molécule qui s'appelle STIM-1, qui est exprimée à la surface du réticulum endoplasmique et qui, en fait, maintenant, chez l'homme, c'est clair, vous allez le voir pourquoi, est la molécule qui mesure, qui sent, entre guillemets, en France franglais, la concentration de calcium cytosolique et active l'ouverture du canal ORI-1. Des données clairement établies par de multiples équipes montrent l'interaction entre ces molécules et leurs fonctions, mais chez la souris, le knock-out de STIM-1, la non-expression de STIM-1, n'a pas d'effet fonctionnel et ne provoque pas de défauts d'activation des lymphocytes. Donc, ce schéma n'est pas si clair que cela. En fait, il existe de rares pathologies humaines de patients qui ont des déficiences sévères de leur lymphocytes T, qui ont, et ceci a été décrit d'abord pas par nous, mais par Stéphane Feske à Boston, des mutations de ORI-1, la première mutation a été décrite du moins par eux, et les mutations récessives qui font, elle est ici, qui est une mutation, dans ce cas, faux sens, mais qui a pour conséquence la non-expression de la protéine transmembranaire, qui a quatre domaines transmembranaire, le défaut d'expression de cette protéine, qui est aussi lié à d'autres mutations que nous avons montrées, a pour conséquence un défaut complet, que je ne vous montre pas là, d'activation et des lymphocytes T et des lymphocytes B, cette molécule étant exprimée aussi par les lymphocytes B, étant activée par le récepteur B pour l'antigène. Mais, j'y reviendrai dans un instant, malgré l'absence de signalisation calcique, par contre, les signaux nécessaires au développement des lymphocytes T où les lymphocytes B apparemment sont préservés, puisque ces patients ont un nom normal de lymphocytes T et B, mais, encore une fois, non fonctionnels. Plus récemment, nous nous sommes intéressés à une famille, en situation exceptionnelle, où trois enfants, dans une famille consanguine, où des parents sont cousins germains, souffraient d'une triple pathologie, marquée, indiquée ici, d'une part, de manifestations auto-immunes sévères, j'y reviendrai dans trois minutes, à peu près, ils avaient une anémie homolytique auto-immune, une tropopénie, tous les trois, extrêmement sévère, également une lymphoprolifération polyclonale, donc un premier type de pathologie, une nature auto-immune et lymphoproliférative. Deuxième type de pathologie, une susceptibilité évidente aux infections, malheureusement fatales, chez deux d'entre eux, et en plus, malheureusement, il y a d'autres conséquences de la mutation dont je vais vous parler dans un instant, une maladie musculaire primitive, donc une triple pathologie, dont deux des aspects nous concernent ici en immunologie, et dont le phénotype immunologique était très semblable à celui des patients décrit préalablement avec une mutation de ORAI1, c'est-à-dire la préservation du nombre des lymphocytes et des lymphocytes B, je n'entre pas dans les détails, si on va dans les détails, il n'y a vraiment pas d'anomalie, et par contre, un défaut d'activation des lymphocytes, par exemple, un défaut de prolifération, lorsqu'on essaye de les faire proliférer ex vivo, à l'aide d'un anticorps qui mime l'activation par le récepteur T pour l'antivelle. Pas d'anomalie phénotypique, un répertoire diversifié, autant qu'on puisse le juger, donc à nouveau suggérant une anomalie d'activation des lymphocytes en périphérie, mais pas d'anomalie centrale. Chez ces patients, on peut montrer qu'il y a un défaut d'activation de signal calcique, la façon plus aisée, en fait, c'est d'utiliser les fibroblastes qui utilisent également les mêmes récepteurs, les mêmes canaux calciques, où on peut montrer qu'en induisant artificiellement, avec une molécule qui s'appelle la Tapsygargine, la déplétion en calcium du réticulum endoplasmique, on peut voir, chez le patient, comme chez le contrôle, une première vague d'un flux calcique, d'augmentation de calcium dans le cytosol, mais si on permet l'entrée de calcium dans la cellule à un moment où les cellules baignent dans un milieu avec calcium, à partir de cet endroit-là, vous voyez qu'avec des cellules normales, on observe une seconde vague, qu'on n'observe pas ici, chez le patient. C'est exactement le même phénotype que chez les patients qui ont un défaut du canal calcique Ory-1. Pourtant, ces malades n'ont pas d'anomalie du gène Ory-1. Ceci nous a amené à supposer une éventuelle anomalie de la molécule dite STIM-1, qui interagit avec Ory-1 et qui est censée permettre l'ouverture du canal calcique, en sachant que chez la souris, le déficit en STIM-1 est asymptomatique. Ces souris n'ont pas d'anomalie d'activation de la lymphocité. Mais de fait, dans cette famille, les trois patients concernés ont des mutations homozygotes qui sont non sens et qui induisent leur fait une forme tronquée où seulement la partie qui est située théoriquement dans la région, qui est dans leur éticule mondoplastique, pourrait être exprimée, contenant notamment la région de fixation du calcium, permettant donc d'avoir une modification de la structure de la molécule en fonction de la concentration calcique. Mais par contre, toute la partie est transmembranaire et cytosolique, qui est importante, notamment pour l'actation d'Ory-1, est absente. Mais de fait, ce produit tronqué est possible n'est pas exprimé dans les cellules du patient. Le produit est dégradé. Il en est de même de l'ARN messager. En fait, la mutation de non sens a pour conséquence une dégradation du ARN messager, comme c'est le cas fréquemment. Et donc, c'est ici, pour le patient, l'expression est extrêmement faible. Et il est possible de montrer qu'effectivement, ce déficit est responsable de l'anomalie de flux calcique, car si on introduit une copie normale du gène STIM1 dans les cellules du patient, on restaure ce flux de calcium. Incidemment, on peut aussi le restaurer partiellement avec une molécule très visite, analogue, STIM2, mais qui est exprimée physiologiquement en toute petite concentration dans les lymphocytes. Donc physiologiquement ou pathologiquement, chez le patient, cette restauration ne s'observe pas. Mais cette complémentation démontre la relation de cause à effet et le rôle du déficit en STIM1 dans la pathologie de ce patient. Donc à ce stade, les conclusions, qui ne sont déjà pas tout à fait minces à mon avis, et de montrer que chez l'homme, E.O.R.I.1, le canal calcique, STIM1, la molécule qui mesure la concentration de calcium et induit l'ouverture du canal calcique à la membrane, sont nécessaires à l'activation des lymphocytes T en périphérie via le récepteur T pour l'antigène. Mais par contre, curieusement, vous allez voir pourquoi en fonction des données connues, ces déficits, que ce soit en l'une ou l'autre molécule, n'ont pas de conséquences sur le développement de l'infocyte RT ni de l'infocyte B. Incidemment, dans la fonction musculaire, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici. Ce que j'aime dans ce type d'observation, c'est de remettre en cause éventuellement quelques notions acquises dans tous les bouquins d'immunologie et même dans les revues prestigieuses, par exemple, Nature Immunology, à nouveau mise en cause, deuxième fois aujourd'hui, il apparaît clairement que les signaux calcium dépendants sont absolument indispensables au cours du développement des lymphocytes T, aussi bien dans la phase dite de bêta sélection, donc de sélection des précurseurs à partir du pré-récepteur T pour l'antigène où on implique dans cette revue la calcineurine et les facteurs N-FAT que dans la sélection positive que vous souhaitiez considérer le développement des lymphocytes TCD4, TCD8 ou des cellules NKT, elles sont toutes censées, ces voies, être calcineurine et être phane dépendantes. Or, chez l'homme du moins, clairement, et même chez la souris, à condition d'inactiver à la fois les deux molécules STIM1 et STIM2, on n'a pas du tout ce phénotype, si bien qu'on est obligé de postuler, même si aujourd'hui ce postulat n'a pas reçu de réponse expérimentale, qu'il existe une voie qui est soit, qui est toujours calcium dépendante mais Or, I1, STIM1 indépendante, voire une voie qui n'est pas dépendante de signaux calciques et qui permet d'obtenir un développement d'un fossile RT puisqu'en l'absence de la voie Or, I1, STIM1, le système fonctionne. La question est posée aujourd'hui de quelle peut être cette voie substitutive. L'autre observation, c'est que ces patients qui ont des déficits d'influx calciques, à part le fait qu'ils ont des infections, ont, pour ceux qui ont pu vivre plus d'un an, ce qui indique la sévérité de la pathologie, des complications auto-immunes sévères et évidemment, il est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. On n'a pas une explication complète mais une notion frappante, c'est l'observation qu'ils ont un défaut complet de l'infocité régulateur en périphérie. Voici une image chez un malade où l'expression de cellules CD4 positifs, FOXP3 positifs, FOXP3 étant facteur de transcription important pour le développement de ces cellules, présentes chez les contrôles, sont absentes chez le patient, complètement absentes chez le patient ou quasiment complètement absentes chez le patient. Ceci a un certain sens rapproché de données connues chez la souris où il a pu te montrer que dans un contexte de double déficit STIM1, STIM2 chez la souris, on observe également un défaut de développement des lymphocytes régulateurs et que ceci pourrait être essentiellement fondé sur le fait que le facteur transcription FOXP3 s'associe au complexe NFAT dans l'expression d'un certain nombre de gènes importants dans le programme de fonctionnement des cellules T régulatrices. Ça ne veut pas dire que c'est la seule anomalie qui soit responsable de l'auto-immunité. Il n'est d'ailleurs pas complètement simple de comprendre comment une auto-immunité se met en jeu dans un contexte où les réponses aux antigènes, qu'ils soient du soin ou du long soin, sont en principe abolies, mais la question est posée et en tous les cas ces observations à nouveau mettent un doigt sur l'importance cette fois-ci de cette signalisation calcique dans le développement des lymphocytes T régulateurs chez l'homme et sans doute en l'occurrence aussi chez la souris. Donc ça c'était l'exemple que je voulais évoquer d'anomalies héréditaires apportant ensemble de nouvelles questions concernant le fonctionnement du système immunitaire et la seconde partie de mon propos va consister cette fois-ci à l'exploitation de données dans un but thérapeutique en l'occurrence dans le domaine du transfert de gènes thérapeutiques la thérapie génique et en prenant à partir du même schéma évoquant toutes ces molécules potentiellement déficientes chez un certain nombre de malades chez l'homme le déficit de systèmes de signalisation par la chaîne gamma commune qui comme vous le savez vous allez le revoir dans une seconde est associé à la signalisation de beaucoup de cytokines dont l'une l'IL-7 est naissante au développement de l'infocyte T donc une pathologie rare s'appelle en anglais le SCID X1 difficile immunitaire combiné sévère lié à l'X est caractérisé par une absence de tout ce qui est dans mon carré gris ici c'est à dire les lymphocytes NK et les lymphocytes T c'est une pathologie extrêmement sévère mortelle dans la première année de vie en l'absence de traitement il existe un traitement depuis une quarantaine d'années l'allografe de cellules souches hématopoïétiques mais en situation de non compatibilité HLA il y a un degré de morbidité de mortalité important qui justifie d'éventuelles approches thérapeutiques différentes il y a un certain nombre d'années déjà nous avons évoqué l'idée l'hypothèse que compte tenu de la déficience de la signalisation par l'IL-7 qui apporte des signaux de survie et de prolifération précurseur de l'infocyte T on pourrait espérer que si on était capable de restaurer l'expression de gamma C cette protéine qui est commune à ces récepteurs de cytokines et dont notamment le récepteur de l'IL-7 expression parmi les progéniteurs lymphoïdes ces cellules devraient un avantage sélectif de survie et de croissance telle qu'elles permettraient peut-être de reconstituer grande partie ou la totalité du répertoire des lymphocytes T chez ces patients fondé sur cette hypothèse et un certain nombre d'arguments expérimentaux dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui et qui sont aujourd'hui anciens un essai clinique a été mis en place il y a maintenant 11 ans pratiquement à l'aide de vecteurs rétroviraux tels qu'on pouvait les concevoir à l'époque qui sont dérivés des virus rétroviraux molonnais onco-rétrovirus murins dans lesquels évidemment le gène codant pour Gamma-C a été placé et sous le contrôle du LTR viral c'est à dire qui permet à la fois l'insertion dans le génome ce qui est indiqué ici une fois les cellules infectées mais aussi le contrôle permettant par l'effet promoteur et enhancer d'une région du LTR l'expression du gène et donc que les cellules transduites en l'occurrence des cellules précurseurs de la moelle osseuse CD34 puissent exprimer la protéine Gamma-C l'exprimer à la membrane et potentiellement restaurer les fonctions donc un essai clinique a été mené entre 99 et 2002 10 patients ont été traités et il y a deux messages à retenir et que je voudrais discuter dans les quelques minutes qui me restent concernant ce qui a été observé chez ces patients vous avez le recul donc les plus anciens des patients ont bientôt 11 ans de recul il y a deux messages un message d'efficacité qui se traduit par le fait que 8 de ces 10 patients actuellement sont en bonne santé ça veut dire qu'ils mènent une vie normale sans traitement et qu'ils sont confrontés de façon physiologique je dirais aux infections courantes de l'enfance avec un médian de suivi de 8 années et demie donc un résultat consistant mais aussi un message de toxicité qui est abordé et qui est important à considérer pour l'avenir le fait que 4 de ces patients ont développé une complication sévère de cette thérapie génique sous forme d'une leucémie patient numéro 4 numéro 5 numéro 7 et numéro 10 leucémie qui a été fatal chez un mais guéri chez les 3 autres brièvement en ce qui concerne cette toxicité cette complication grave est survenue entre 30 et 68 mois après thérapie génique elle consiste en une prolifération clonale de l'infocyté à différents stades de différenciation je n'entre pas dans les détails le point crucial c'est que dans tous les cas cette prolifération clonale a été mis en évidence il a été mis en évidence qu'elle était associée à l'activation aberrante d'un oncogène 3 fois LMO2 et il y a eu 2 oncogènes dans un clone de ce patient là donc d'autres oncogènes connus et ceci est lié à l'effet transactivateur du LTR rétroviral sachant que le rétrovirus s'est inséré dans le gène et a activé son promoteur soit en étant dans l'intron soit en étant dans le promoteur on sait que dans tous les cas il y a eu des événements ce qui n'est pas une surprise des événements génétiques secondaires qui ont favorisé la prolifération de ces clones et comme je l'ai dit 3 fois sur 4 il a été possible néanmoins de contrôler ces proliférations donc les caractéristiques de l'intégration des rétrovirus expliquent cette complication on sait qu'aujourd'hui dans 60% des intégrations elles se font au sein des gènes que ce soit avec les rétrovirus que ce soit dans le promoteur les exons ou les introns le plus fréquemment dans les gènes actifs et il se trouve que parmi les cellules progéniteurs il y a beaucoup de proto-oncogènes actifs augmentant le risque de tel événement donc tant que nous avons utilisé ce que nous ne savions pas à l'époque un LTR compétent comprenant un enhancer susceptible de transactiver un gène de proximité ce risque était présent et c'est ce qui explique la survenue de cette complication chez ces patients je vais passer ça pour ne pas être trop long néanmoins je voudrais dire que les choses sont un peu plus compliquées que cela car depuis cet essai d'autres essais ont été menés concernant d'une part ce déficit immunitaire à Londres ce qui fait qu'au total 20 malades ont été traités avec succès pour 18 d'entre eux pour cette pathologie et un cinquième malade en Angleterre a développé ce type de complications et en parallèle des collègues italiens et ensuite aux Etats-Unis et encore en Angleterre ont traité une autre forme de déficience sévère par une technologie similaire de transfert de gènes rétrovirales et 17 patients ont été traités avec succès et 0 sur 17 ont développé ce type de leucémie alors que c'est la même technologie cette différence est significative indiquant que ce n'est pas uniquement le vecteur qui est en cause mais les conséquences directes ou indirectes de la maladie et ce malgré le fait que si on regarde précisément les sites d'intégration auprès de l'oncogène comme l'EMO2 ils sont absolument similaires chez les deux types de patients donc il y a un rôle soit pour la protéine gamme AC ou sa déficience directe synergie d'activation avec un oncogène soit effet indirect sur les populations présentes au niveau de la moelleuseuse de ces patients et qui pourraient être plus ou moins sensibles à une transformation donc les choses sont un petit peu plus compliquées que simplement l'effet transactivateur du virus un mot sur l'efficacité à gauche vous le verrez pour plusieurs diapositives des images concernant les malades qui n'ont pas développé cette complication leucémique à droite les patients ayant développé cette complication leucémique ce sont les lymphocités au cours du temps ce qui est intéressant de voir c'est que 10 ans après traitement ou 8-10 ans après les valeurs de l'onde lymphocité sont ou normales ou légèrement en dessous de la normale donc montrant la stabilité de l'effet on peut montrer que c'est vrai pour les cellules CD4 et CD8 je n'entre pas dans les détails et de façon plus significative on peut montrer qu'il persiste sauf avec une petite restriction pour le premier malade qui est un nombre un peu plus faible de cellules des lymphocités naïfs CD4 par exemple des cellules qui expriment des récepteurs d'excision du TCR donc qui indiquent que ce sont des progéniteurs thymiques récents donc ils ont été fabriqués dans le thymus récemment ceci est observé encore 10 ans après thérapie génique ou même après chimiothérapie pour des malades ayant eu une leucémie indiquant donc qu'il y a la persistance d'une production de lymphocités dans le thymus de ces patients plusieurs années après que la thérapeutique ait été effectuée on peut montrer que le répertoire et en l'occurrence avec l'exemple de quelques familles Vbeta le répertoire du récepteur T pour l'antigène paraît largement polyclonal y compris j'attire excusez moi j'attire votre attention sur l'image du patient 5 c'est un de ceux qui a développé une leucémie vous avez ici le clone pathologique 34 mois après le traitement et vous avez une restauration de répertoire polyclonal pour cette famille Vbeta comme pour les autres à distance montrant donc une réapparition de lymphocités au décours d'une chimiothérapie si on regarde un peu plus en détail les sites d'intégration ce qui est faisable aujourd'hui en utilisant les techniques de séquençage à haut débit du génome on peut voir que la diversité globale du nombre de sites d'intégration est préservée bien qu'il y a une petite tendance qui n'est pas surprenante au cours du temps à la diminution de façon beaucoup plus surprenante à mon avis et cette observation là chez tous les malades si on regarde on compte le nombre de sites d'intégration différents dans les populations polyclonales de lymphocytes T et on regarde ceci à deux temps mettons prenons l'exemple du patient numéro 1 32 mois après thérapie génique et 81 mois après thérapie génique on s'aperçoit qu'à 32 mois il y a environ 1100 clones différents qui en termes de signal d'intégration du rétrovirus et on en trouve encore environ 350 à 81 mois mais seulement 146 d'entre eux sont communs et le plus surprenant à mon avis c'est le fait qu'à 81 mois 200 des clones qui rendent compte de la population des lymphocytes T polyclonaux n'étaient pas détectés à 32 mois et cette image on la retrouve chez tous les patients indiquant quelque chose de relativement surprenant à mon avis c'est une contribution qui est intermittente ou successive de différents clones générés par des progéniteurs rendant compte du pool de lymphocytes T je pense que ceci pose des questions y compris peut-être en physiologie si on admet que ceci est physiologique sur la dynamique de génération des populations lymphocytes T si on regarde les cellules naïves et mémoires on observe qu'il n'y a pas de grandes différences un exemple le malade P8 étudiait 73 mois après thérapie génique ici ces cellules T c'est des 4 mémoires ici ces cellules T c'est des 4 naïves qui ont été triés le nombre de sites d'intégration vous voyez similaires 1200 et 800 si on regarde le détail des sites il y a des petites variations mais pas des choses extraordinairement différentes mais encore une fois au cours du temps ça change mais il n'y a pas de sélection de population notamment dans les lymphocytes des mémoires comme cela a pu être discuté un autre aspect avec lequel je terminerai qui nous intéresse c'est de savoir quelles sont les cellules que nous avons corrigées et qu'est-ce qu'on peut en attendre une façon de répondre à cette question c'est de savoir si on retrouve les mêmes sites d'intégration dans les différentes populations d'origine hématologique chez ces patients et si on regarde cela dans le temps précoce les 3 premières années après thérapeutique on s'est aperçu qu'un certain nombre de sites d'intégration du rétrovirus étaient partagés entre des lymphocytes T des lymphocytes B quelques polynucléaires et monocytes transduits qui démontraient le fait que des cellules multipotentes qui ont donné naissance à l'ensemble de ces cellules avaient été corrigées indiquant donc la correction de cellules très immatures dans l'hématopoïèse si on regarde l'image 8 à 10 ans après thérapeutique la situation a changé on ne trouve plus de lymphocytes B ni de polynucléaires ni de monocytes transduits indiquant qu'il n'y a plus dans la moelle osseuse de cellules souches transduites elles ont été consommées mais on trouve toujours je l'ai montré des cellules T naïves ayant des cellules ayant des cercles d'excision du récepteur T donc très positifs entre guillemets indiquant qu'elles sont récentes donc qui suggère la persistance dans le thymus ou l'interrogation de progéniteurs différenciés thymiques dans la voie spécifiée vers la voie T ou non on n'en sait rien mais qui est toujours capable de donner naissance à des lymphocytes T c'est une autre question intéressante pour la vie pour finir si on couple les données avec l'étude qui a été faite en Angleterre de façon similaire quelques années après nous aujourd'hui 18 ou 17 malades sur 20 ont un système utile fonctionnel donc une survie avec l'infocyté fonctionnelle donc des malades qui ne sont plus malades qui est de 83% si ce qu'on part très très favorablement à l'alternative de grèves non compatibles et donc est encourageant pour poursuivre mais il faut améliorer la sécurité du traitement étant donné les toxicités que j'ai évoquées tout à l'heure donc la solution nous l'espérons viendra à court terme maintenant dans le terme de reprise d'essais cliniques de l'utilisation de vecteurs similaires qui ont montré l'efficacité mais au lieu d'utiliser le LTR comme promoteur et enhancer pour induire l'expression de Gamma C ou du gène IL2RG qui le code d'utiliser des LTR dès l'été c'est représenté par le petit delta ici de la région bien caractériser enhancer du LTR rétroviral et à la place d'utiliser un promoteur qui a été mis en place qui se trouve être la forme courte du promoteur de les facteurs d'élongation EF1 alpha ce vecteur in vitro marche très bien il est sur in vitro mais qu'est-ce que ça veut dire in vitro naturellement seuls les essais cliniques permettront de trancher et il devrait reprendre à très court terme en un temps aujourd'hui les autorisations donc ça sera l'essai clinique qui va être mené avec un vecteur légèrement différent entre guillemets seen c'est-à-dire self-inactivated donc il a perdu cet effet enhancer du LTR et des patients du même type mais éventuellement des complications particulièrement graves pour se mettre dans la meilleure situation et des bénéfices risques devraient être traités dans les tout prochains mois donc ma conclusion sur cet aspect est que cette étude a montré une preuve de principe d'une efficacité dans une situation favorable à un transfert de gènes avec une efficacité qui se maintient au-delà de 10 ans la lymphopoïèse est relativement oligoclonale à environ un millier de clones différents représentant les lymphocytes T est-ce que ceci est physiologique ? c'est possible mais nous ne le savons pas de façon surprenante le type de lymphocytes T présent d'un moment à l'autre change beaucoup en termes à nouveau en utilisant les marqueurs d'intégration à nouveau est-ce que ceci est physiologique ? nous ne le savons pas mais j'aime cet aspect de peut-être pouvoir poser des questions de nature physiologique aussi à travers cet essai clinique évidemment les questions de sécurité ont besoin d'être revues je l'ai discuté en évitant l'effet enhancer du LTR on espère que les nouveaux vecteurs permettront de se débarrasser de ce problème et permettront et permettent aujourd'hui ce que des essais débutent l'extension de cette approche à d'autres formes de déficit immunitaire combiné sévère également une autre déficience immunitaire qui s'appelle le symbole de Wiskott-Hallrich pour lequel nous allons bientôt débuter un essai et également d'autres pathologies je n'ai pas trop d'entrer dans le détail donc peut-être qu'aujourd'hui et je pense que Jean Dossay aurait aimé cette phrase ce petit commentaire de Nature qui date du 29 octobre qui est tout récent après que Nature ait beaucoup beaucoup tapé sur la thérapie génique ils ont écrit beaucoup l'article pour dire que la thérapie génique ne savait rien maintenant il commence à se reposer la question d'un peut-être un intérêt de la thérapie génique et je dois dire que j'y associe Jean Dossay parce que je me souviens de discussions avec lui il y a une dizaine d'années où il était je dois dire très positif et encourageant à l'égard des travaux dans ce domaine mais je ne veux pas le fuir de lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit naturellement donc pour terminer je voudrais mentionner les principales personnes appliquées dans les sujets dont j'ai parlé concernant les anomalies du flux calcique je voudrais citer le nom de Capucine Picard chez nous de Françoise Lodez qui est maintenant à Montréal de Claire Ivrose qui est maintenant à Curie les collaborations que nous avons eues notamment avec Stéphane Feske qui est à New York University et Anjana Rao à Boston et concernant la thérapie génique beaucoup de monde sont impliqué dans ces projets mais je vais juste citer le nom de Maraina Cavazzana Calvo qui comme je pense vous le savez joue un rôle essentiel tant dans les développements pré-cliniques que cliniques de ce projet avec l'aide de Salima Asenbe Abina je voudrais mentionner la collaboration avec Rick Bushman sur l'étude des sites d'intégration et nos collaborateurs pour les états internationaux pour les essais cliniques à venir je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.